Je ferai ceci ou cela. Parce que ça, c'est le calcul du mental qui voudrait faire la chose juste. Alors que quand il y a cette intelligence-là, il n'y a plus rien qui est injuste. Ce n'est plus de choix. Il n'y a plus de choix. Si on veut être heureux sur cette planète, il faut aimer. C'est tout. Il n'y a pas de choix. On n'a pas de choix. Il faut être conscient. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réflexion. Ça dépend. Si je voulais approfondir là-dessus, il faut aimer. Il faut absolument aimer. Il faut dans notre être supérieur, chacun donne son mot comme il veut. Ok, mais je suis un être vivant sur cette terre. Je suis un animal. Je suis un carnivore. Heureusement, on m'a fait comme ça. Ce carnivore-là, il est géré par cinq sens. Bien entendu, ce carnivore, on l'a blindé de fausses informations pendant X années, au travers de tout le système de médias, et d'abord par les parents, en passant par la religion, etc. Mais je suis sur cette terre et je dois, par exemple, aujourd'hui pour venir m'habiller parce que tout nu, je ne serais peut-être pas arrivé ici si je croisais un gendarme. Oui, j'ai envie d'aimer le monde entier, mais il ne faudra peut-être pas venir insulter ma femme. Parce que dans ces cas-là, l'animal, il va se dire, ok, je t'aime gars, mais là tu vas plus loin. Et donc on rentre dans ce schéma en permanence, on est tout le temps dans ce schéma. Pourquoi on l'entretient ? C'est parce que toi, tu l'aimes. Non mais, non seulement moi je l'aime, mais c'est ma femme. Donc parce que j'ai décidé de me marier en conscience, d'accord ? Donc tu vois... Donc j'ai un rôle de, désolé pour ce mot, de mâle, qui est celui de protéger ma... Le programme. C'est un programme, c'est un programme humain. Tu as bien dit, tout ce programme que tu es, l'animal que tu es, le formatage que tu es, toute l'histoire que tu as vécu, tout ce que tu as appris, tu as appris à vivre d'une certaine manière, compulsivement, parce que je vais te protéger, je vais baiser, excuse-moi, excuse-moi du mot, je vais procréer. Et c'est tout ce qui nous intéresse. L'animal, il est intéressé à manger, dormir et procréer. Voilà ce qu'il fait. Par contre, ça c'est le programme. C'est le programme qui s'est infiltré dans notre corps. Et ça a fait des schémas de pensée. Et nous réagissons compulsivement. Et on disait tout à l'heure que si tu réagis compulsivement, justement, il y a un problème, parce que tu perds ta sérénité. C'est clair. Ok ? Donc, est-ce que c'est normal de vivre selon son programme ou bien est-ce qu'il faut sortir du programme ? Et celui qui sort du programme, qui est celui qui sort du programme ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort du programme ? Ou le programme s'arrête et c'est tout ? C'est que c'est son choix. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est une question de conscience. La vie, ce n'est pas un programme. La vie, c'est quelque chose qu'on a transcendé en dehors du programme. Et quand on vit sans programme, on vit avec le cœur, on vit avec la conscience. Et toutes ces histoires qu'on s'est racontées dans le corps, que ça c'est ma femme, ça c'est mon homme, ça c'est ça, il n'y a plus. Les dilemmes prennent fin. La dualité prend fin. Les dilemmes, tous les dilemmes prennent fin. Dilemmes, dualité, on n'est pas loin. Et la quête s'arrête. C'est-à-dire, là où je voulais aller quelque part, ou faire quelque chose, pour avoir quelque chose, ou devenir quelqu'un, tout cela s'arrête. D'accord ? Et quand ça, ça s'arrête, la notion de choix, elle commence à s'estomper, petit à petit. D'accord ? La notion d'altérité aussi. L'autre, quand on parle de l'autre. Enfin, on voit que c'est sûr. Vas-y. Excuse-moi, je suis d'accord. Je comprends l'idée de tout ça. Mais la vie est faite de... Ça ne va pas être plus à ce que je vais dire. Et peut-être que... Vas-y, dis, dis. Dis justement ce qui ne plaît pas. La vie est faite de choix. C'est-à-dire que, quand on vit, on fait quand même le choix de... Moi, j'ai fait le choix de venir à la conférence, on fait le choix d'écrire des livres, on fait le choix... Donc, ça part de penser, tout ça. À partir de quel moment ? Parce que là, ce qu'on est en train de dire, si je comprends bien depuis tout à l'heure, c'est que toutes les pensées sont les programmes du passé. Et que si on est en réaction à ces pensées, c'est qu'on rentre dans un programme qui apparemment, entre guillemets, est mauvais parce que... C'est pas mauvais, c'est pas la vie en fait. C'est une hypertrophie de la pensée. C'est pour ça que j'ai fait ça. C'est un égo obèse qui a dit, je prends le relais de la vie parce que c'est moi en fait. Mauvais, c'est pas le mot. En fait, tu vois, je te donne un exemple. J'étais un jour chez une dame, elle avait 75 ans. Elle m'amène dans son petit jardin, chez elle, enfin autour d'une piscine. Et pendant qu'elle allait apporter le thé, je regarde les arbres, je vois quelque chose de vraiment étonnant. Je vois les fruits accrochés avec une ficelle. Je lui dis, mais Monique, pourquoi t'as fait ça ? Elle me dit, mais l'arbre ne donne plus de fruits. Je lui dis, mais ça c'est un figuier, t'as mis un orange dessus, t'as mis une grenade, t'as mis un kiwi, t'as fait de tout là-dessus. Elle me dit, je m'en fous, il faut qu'il y ait des fleurs, il faut qu'il y ait des fruits. Moi je m'en fous, je veux des fruits sur cet arbre. Et l'homme est comme cet arbre qui a tellement voulu de choses, qu'à un moment donné il a arrêté de croître, de donner des fleurs, des fruits. Il est devenu un bout de bâton sec et puis il a commencé à accrocher des fruits du passé. D'accord ? C'était même pas des vrais fruits, mais il dit, moi j'ai envie de ça, je veux ça et puis je le colle dessus. Et c'est devenu ce qu'il dit être son identité. Il dit, ça c'est moi en fait. Non, c'est devenu Noël. C'est devenu Noël, exactement. C'est comme ça que le sapin de Noël est né et c'est comme ça que la fête de Noël telle qu'on la connaît nous dans notre 20e siècle, 21e année, est arrivée. Oui, c'est comme un assèchement d'une tradition spirituelle qui ensuite s'est transformée en quelque chose. C'est certain, mais si tu regardes bien vraiment, tu te vois que c'est même au-delà de Noël. C'est complètement toutes nos vies en fait. Nos villes sont ainsi gérées, notre entreprise est ainsi gérée. Toute notre existence humaine est ainsi gérée. Jusqu'au jour où on en a assez de ça. D'accord ? Et on se rend compte qu'il n'y a qu'une solution à ça. C'est de couper cet arbre à la racine. Tu coupes tout. Donc tous les fruits auxquels tu t'étais attaché, moi je veux être orange, je suis né dans la race prolétaire et puis maintenant je veux être dans la race dominante, etc. J'abandonne tout ça, je coupe l'arbre et puis à la base de l'arbre, à la base de la racine, là où c'est radical, tu vois, il y a un changement radical. Il y a comme un élan de vie qui fait pousser une tige. Et cet élan de vie il est très précieux. Parce que dedans il y a une vie qui est très organisée, qui est très précise, qui est très intelligente. Beaucoup plus intelligente que de mettre des guirlandes, quoi. D'accord ? Et surtout il y a la vie dedans, donc ça va donner un bourgeon, ça va donner une fleur, ça va donner un fruit. Et comment on peut voir maintenant dans ma vie, comment je peux voir dans ma vie, dans ta vie, comment tu peux voir, est-ce que c'est ces talents qui parlent, qui me fait venir ici dans cette conférence, ou me faire voir cette vidéo, ou me faire lire ce livre, ou écrire ce livre, ou jouer de cette musique ? Ou alors est-ce que c'est une pensée du passé ? Comment est-ce que je peux savoir ça ? Quelle est la chose qui peut me permettre de distinguer l'un de l'autre ? Le bon grain de l'ivraie, en gros. Je ne sais pas si on regarde un peu, ensemble là, là ce soir, si on regarde un peu. Mais il est clair, il est clair. On voit déjà le résultat. Le résultat de la vie, c'est un fruit. Le résultat de la pensée, c'est un faux fruit. Bon, comment je fais la différence entre un fruit et un faux fruit ? Entre un résultat ou un faux résultat ? Il y en a un qui t'imagine, il y en a un, je me casse les dents dessus, très clairement. Regarde, si par exemple, je me dis aujourd'hui, je prends une des illusions basiques du monde. Je vais me dire, moi je veux devenir rentier pur, et puis je vais acheter des maisons et des appartements et les louer. Comme ça, ça va me faire des revenus. C'est un système, c'est un mécanisme, ce n'est pas la vie. D'accord ? Mais je dis, mais non, mais je sens que je désire ça au fond de moi, c'est génial, je vais faire ça, et puis c'est ça la réussite. D'accord ? Mais qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas la tige ? Voilà, qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas la tige ? Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas la tige de cet individu-là ? Qu'est-ce qui te dit ça ? Non, mais ce que je comprends, tout à l'heure, il parlait de... Non, parce qu'en allant vraiment sur le fond de cette question, quand on va au fond de la chose, quand on le fait, on y va, il n'y a rien de mal, tu as raison, mais on le fait. Lui, il a eu 80 salariés, son dernier contrat, il était à un demi-milliard d'euros en Afrique. Moi, j'avais plein de salariés, mais on y va, on le fait. Et puis, quand on croque dans cette vie qui est fausse, on se pète les dents. Mais comme on est hypocrite, et comme on ne veut pas perdre la face dans la société, on donne l'image de la réussite. On est si ça, la réussite. Tu travailles, tu donnes de l'effort, et ça, là, tu as le résultat, là. Et la vie est faite comme ça, et tu le justifies, ce raisonnement, par un biomimétisme. Tu dis, oui, regarde, ça, c'est comme ça, la nature fait ça, donc c'est naturel, ce capitalisme. Alors qu'en fait, au fond de toi, tu es complètement conscient que le locataire, il ne te plaît pas, ça t'enlève la joie et la sérénité. Dès que le banquier qui demande quelque chose, ça t'enlève la joie et la sérénité. Chaque morceau de ta vie, de ta chair, est prisonnier d'un désir qui a été mis dans ce projet. Je pense que sa question, tout à l'heure, elle allait plus, tu disais, comment tu sais que ce n'est pas la pensée qui va te dire comment faire, à ce moment-là. Parce que, tu vois la pensée, à mon avis, tu vois, cette pensée qu'on a tous, on a tous des pensées. Comme tu disais, comment venir ici, il fallait bien que tu penses. Et tout à l'heure, quand tu vas rentrer dans ta voiture, si tu n'as pas de pensée, tu seras comme un légume. Tu sais, il faut quand même, on a besoin de nos pensées, tu vois. Par contre, il y a un moment dans notre vie où les pensées nous utilisent pour faire ce que l'ego attend. Et d'autres fois, quand tu es arrivé à un moment où tu es témoin, où il n'y a plus la pensée, il n'y a plus la mémoire, eh bien, l'intelligence utilise la pensée. En fait, je crois que c'est ça qui me dérangeait, pas qui me dérangeait, mais depuis tout à l'heure. C'est comme si on disait, les pensées, ce n'est pas bien. Oui, non, non, non. Pas, ce n'est pas bien, ce n'est pas le moment. Bien sûr, bien sûr. Mais la pensée, ça fait partie de... C'est pour ça que je voulais te répondre comme ça. Parce que la pensée, on n'y pas. Parce que, justement, ça dépend d'où émane la pensée. Exactement. Là, c'est le cheval qui te dirige, ou c'est toi qui dirige le cheval ? Là, si tu reviens sur les poupées russes, en fin de compte, c'est qu'on est, d'accord ? On est dans un environnement, on est dans un milieu, on est sous un thème astral précis. Selon l'endroit où on est, ça va changer, cette attitude-là. Selon la latitude où on est, ça va tout changer. Et quand tu es né, ton père, ta mère, ton frère et tes soeurs, ohé, ohé, ce sera le bonheur, vont commencer à formater selon, si on est européen, eh bien, on va être européen. Si on est français, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge. Si on est réunionnais, ça va être aussi le drapeau bleu, blanc, rouge. Et si tu n'auras rien, tu auras un voile. Voilà. Et ça, ça va former cette première poupée et on va nous dire pendant longtemps que c'est ça qui est important. Et selon ton tempérament, en effet, on peut arriver à avoir beaucoup d'ambition, être un leader. On est un leader, c'est-à-dire qu'on est leader. C'est notre état. Certains naissent leader. Certains laissent doués. Certains naissent artistes. C'est notre état. On ne peut pas changer ce thème-là. C'est le destin, on va dire. On va dire que c'est le destin. C'est comme ça, ça, on ne peut pas le changer. Par contre… C'est un destin conditionné. Non, ce n'est pas un destin conditionné parce que si tu es né le 14 juillet de telle année, à tel endroit, à telle heure, à telle minute… Mais tu es conditionné pour l'environnement ? Non, non, c'est l'univers qui a conditionné ça. Pour moi, je parle de ce qu'on est à débat libre. Donc, c'est-à-dire que je dirais à la rigueur, les 300 millions à 500 millions de spermatozoïdes qui ont fécondé l'ovule à ce moment-là, il n'y en a qu'un qui est sorti là-dessus. Ça, ça fait partie du destin. C'est celui-ci qui est sorti. Celui-ci, c'est nous. Ce qu'on entend, c'est quoi le destin ? Le destin, c'est le système lunaire qui fait pousser la pelouse, etc. Ça, c'est le destin. Pour moi, j'entends ça comme ça. La lune est là, les étoiles sont là, elles sont placées, c'est comme ça. Il y a une prédestination naturelle. Il y a une prédestination naturelle qui fait que si tu es né noir, c'est ton destin, parce que tu n'es pas. Certains ont des prédispositions par exemple dans certains talents, d'autres dans d'autres. Mais voilà, tout à fait, il y en a qui sont très très forts dans des domaines. Donc ça, c'est… Et cette poupée-là, pour mon schéma, c'est formaté au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de choses. Tu es le plus fort, ce n'est peut-être pas vrai. Tu es con, ce n'est peut-être pas vrai non plus. Tu es ceci, tu es cela. Il faut ceci, il faut cela. Il faut croire, il faut, le perno, il existe, etc. Ça, c'est formaté. Et toi, à un moment donné, la vraie poupée qui est toi, ce ne sera pas le toi, ce sera peut-être le soi. D'accord ? Elle, elle commence à battre des ailes et elle se dit « Attends, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Et là, souvent, et le meilleur moyen, c'est l'introspection. Tu sais, si tu en parles, je fais ça. C'est en moi et je remets la bonne poupée à sa place. Et à partir de ce moment-là, cette poupée qui a été formatée par quoi ? Par les pensées. Les pensées, ce n'est uniquement que de la mémoire. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, si on comprend comment on fonctionne, on comprend d'où vient cette mémoire, on comprend d'où viennent ces pensées, comment elles sont formatées, on le comprend aujourd'hui de manière extraordinaire. Le cerveau, c'est extraordinaire. Et toi-même, tu remets cette poupée au-dessus, la bonne poupée on va dire, celle qui te motive vraiment. Et en effet, si elle était égoïste, la poupée, si tu avais cinq frères, et puis tu étais le dernier, et puis tout le temps ton grand frère, il te piquait le truc, et puis tu t'es, hop, t'es tout ce qui est, hop, c'est à moi maintenant, et bien ce schéma qui ne t'a pas plu, c'est un schéma qui t'a été imposé par tes frères, c'est un exemple, ce n'est pas mon histoire. Et bien, tu vas commencer à redonner l'existence de ce qui est vraiment la poupée existentielle pour toi. C'est comme ça que je... Et à ce moment-là, ça ne t'empêchera pas d'être un rentier, mais tu ne vas plus être un rentier pour être le meilleur, par exemple. Tu ne vas plus être un rentier pour avoir la... etc. C'est pour ça que je l'ai été sorti. Mais celui qui travaillait dans une usine d'armement, il n'aura plus besoin de travailler dans une usine d'armement, parce qu'il a pris conscience que ce qu'il fait est inutile. C'est-à-dire qu'il y a des activités, sauf si physiquement, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a des activités. Oui, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Dans ce monde, on n'a pas le choix. Regarde tout le monde aujourd'hui. On est obligé de payer son loyer. Qui veut travailler aujourd'hui pour aller faire nourrir un patron qui a des Mercedes de partout ? Et qui veut faire ça ? 70% de la population. Personne ne veut faire ça. 70% de la population. Oui, alors justement. 70% de la population actuellement, à peu près, ça a monté. C'est un peu moins. On est en train de passer à 60-40. Oui. Mais 70%... On est esclaves. Mais veulent ça. Oui. Partent avec eux. Veulent ça. Alors, donc ça... C'est pourquoi ils veulent ça ? Parce qu'ils sont enfermés, ils sont esclaves. Oui, et c'est là où je dis que, tu vois, ces gens-là, ils ont été formatés depuis leur enfance. Oui. Peu importe le milieu dans lequel tu es. Oui. Et tu prends le caractère de ton entourage pour pouvoir exister dans ce monde. Tout à fait. Et ces capacités sont utilisées pour moi. Pour les gens. Et quand les capacités que tu as sont utilisées pour moi, ces capacités ont un impact dans le monde qui est désastreux. Parce que tu peux faire une bombe atomique et tu peux faire aussi un scan pour regarder en long, en long et en travers. On ne veut pas ça, c'est-à-dire que cette vie-là, on n'en veut pas. Non. On le sait au fond de nous parce que toi, tu n'en veux pas. Non, non. C'est 60% de la population du monde. Non, ce n'est pas qu'ils la veulent. Ils ne la prennent pas en plus. Parce que c'est un programme. C'est le programme qui les fait. Ils sont programmés, mais pourquoi on sort, nous ? Parce que tous les gens ont envie d'être heureux, je le disais. Oui, mais être heureux, ça peut être rouler en Porsche. Non, mais c'est pourquoi ? Ça peut être pouvoir voyager en première classe. Ça, c'est un vrai bonheur. Oui. Ah, c'est ça, bonheur ? Non, pour certains, oui. Pour certains, oui. D'accord. Mais ça, c'est... Oui, mais c'est bonheur illusoire. Mais ils ne le savent pas. Oui. Ils ne le savent pas. À ce moment-là, ils ne le savent pas. Voilà. Et quand ils le savent, ça devient pour eux. Oui, mais au bout d'un moment, de toute façon, le bonheur, c'est toute autre chose. Mais c'est aujourd'hui, tu... Si ton bonheur est lié au matériel, plus ton honorable, au départ, tu dis, bon, moi, je me contenterai des petites villes avec une petite flicine. Moi, tu dis, ben, pourquoi pas acheter une autre villa ? Et pourquoi pas voyager, donc, faire un pays aujourd'hui ? Et finalement, on est prisonnier de ce qu'on a. Ceux qui a peu, il est libre. Alors, c'est là, il ne se tâche pas. Il ne faut pas qu'il s'attache à ce qu'il y a. Tu vois, je suis heureux parce que, bon, j'ai de la chambre, je dis toujours que je ne travaille pas. Je vais à mon bureau, je travaille au département, je m'occupe du social. Mais ce n'est pas un travail pour moi. C'est un plaisir. Quand je reçois quelqu'un à mon bureau pour un entretien, il vient, il me présente ses besoins. Après, c'est vrai qu'on a très peu de moyens financiers. Mais au moins, je l'écoute. Je peux l'orienter vers telle ou telle association, telle organisation. Et j'ai l'impression de discuter avec vous, avec un ami qui passe à ma maison. Sauf qu'il n'y a pas le verre de coca ou le verre du fruit sur le bureau. Mais c'est un échant. Donc, moi, je ne travaille pas. Je reçois des gens. Et c'est pas à travailler pour moi. C'est un plaisir. Moi, quand je vais au bureau, il y a eu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis au département. Je suis assistant d'institution. Mais c'est pas mon travail. C'est ma joie de travailler. Et quand j'achète quelque chose, je suis content d'accéder à certaines choses. Bon, du matériel parce que j'aime la musique. Donc, j'aime bien m'équiper en matériel et filles vintage. Puis, si j'en ai pas, j'en ai. Ça me fait plaisir, mais je me suis pas attaché à ça. On est un prisonnier de ce qu'on a. Parfois, on est prisonnier. Ce qui se disait, on est prisonnier de ce qu'on a. C'est ça. Voilà, personne. Certains personnes sont prisonniers. Certains sont pas conscients. Voilà. Alors, est-ce qu'on est prisonnier de ce qu'on a ou alors de ce qu'on veut avoir ? Les deux. Ça dépend. Et nous aussi. Ça dépend. Parce qu'on a aussi. C'est encore une fois. C'est mon regard. Ça dépend. Ça, c'est ce que je pense. Mais bon, je suis prisonnier de ce que j'ai. Par exemple, il faut que j'en prenne soin, par exemple, de la Ferrari. S'il a érayé, ben, justement, la joie est partie. J'ai un avis, là. Voilà, il y a trois Mercedes, tout lustré. Et quand il sort, parfois, il a peur de lui. En masse, mais là, j'ai mis ma Mercedes dehors de la boîte, le parking de la boîte de nuit. Mais s'il y a un gars qui va s'asseoir dessus, il va se mettre à un front de table. Il va se mettre à une petite souffrance. Il ne pourra pas plus appuyer qu'il s'asseoir dessus. Non, c'est une grosse souffrance. Donc, moi, j'ai un twingo de ma femme, mais j'aime pas qu'on vienne un cuillot, pardon. C'est l'attachement, en fait. Non, après, non. Non, mais j'ai présenté, quoi, j'ai présenté. Et tu disais qu'il y a la souffrance. Tout part de l'attachement, en fait. Dès qu'il y a l'attachement, pour moi, il y a souffrance. C'est ça, voilà. Posséder, oui, mais pas dans l'attachement. L'attachement à ce que j'ai, l'attachement à ce que je veux, avoir ou devenir. L'attachement à tout, quoi. Et pourquoi ? Le détachement total est la soie du bonheur. C'est vrai. Je ne sais pas s'attacher, je dis que c'est pas ma femme, c'est ma personne avec qui je ne m'appartient pas. Je ne veux pas non plus. Je sens ce soir ma femme, bon, je lui ai dit que je suis ici, mais j'aurais pu sortir avec une amie. Ma femme n'aurait pas dit, voilà, tu ne sens pas parce que tu m'appartiens, tu es mon homme, je ne veux pas sortir avec une amie. Oui, mais ça, c'est un petit entachement qu'on soit dans le monde. Aujourd'hui, l'attachement et le détachement, c'est de pouvoir se détacher de sa femme. Ce n'est pas grave, une voiture qui est cassée, ce n'est pas grave, je me détache. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas perdu, ce n'est pas grave, donc je peux vivre simplement. Beaucoup de gens ont compris que plus on est simple, plus on est moins embêté avec tout, plein de tracasserie. Mais ce qu'il s'agit ici, là, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est pas parce qu'on est tous concernés, c'est pas tous ces attachements, peut-être pas tous on est concernés par les biens matériels, mais on est tous attachés à quelque chose, qu'on aime ou pas, qu'on aime l'entendre ou pas. On est tous attachés à quelque chose. On est attachés à notre petit bonheur, à notre façon, à nos tendances, la crème le matin, un petit... Ah, ça se dérouvait encore, et ainsi de suite. On est tous attachés à ça. Et plus principalement, on est attachés à nos désirs. Nos désirs d'être bien. Et là, c'est tout le secret qu'on a ce soir, de savoir qu'est-ce que c'est ce désir d'être bien. Parce que si on a un désir d'être bien, on occupe nos pensées avec une histoire qui voudrait avoir le désir qu'on attend. Et tant qu'il y a un désir qui veut quelque chose, eh bien, on tourne en haut. Alors, ce détachement-là, ça veut dire que maintenant, là, maintenant, il n'y a plus rien. On a tout abandonné. Là, maintenant, hier n'existe pas. Là, maintenant, demain, tout ce que je sais sur demain, tout ce que je peux prétendre faire demain, c'est fini. Et ça s'appelle l'esprit libre. Et moi, je pense que si on s'attache à ça, on s'attache à vraiment rassembler toute notre énergie. Et ne pas se distraire dans toutes sortes de détachements et d'attachements. La Mercedes ou le machin, tout ça. On s'en fout. Mais je crois qu'il faut aller vraiment très loin. Il ne faut pas rester aux petites miettes de pain qu'on puisse avoir. Vous savez, moi, je pense qu'il faut viser, pas les miettes, mais la baguette, l'ensemble, le gros morceau, tu vois. Et le gros morceau, c'est la liberté totale, la joie totale, la joie d'être avec, là, et d'être heureux et de ne plus avoir besoin de rien. Et c'est ça, la vie. C'est ça qu'on veut. Mais pourquoi tournons-nous autour du pauvre ? Je peux rebondir juste sur l'action de parler des désirs, que c'est le fait d'avoir des désirs, en fait, qui te... C'est illusoire pour courir après les choses. Et que quand on n'a plus ça, c'est la joie totale. Bien sûr. Pour résumer, qu'est-ce que tu penses du désir de cette recherche intérieure, justement ? Du fait de vouloir... Parce que le désir, c'est un vouloir, en fait. De vouloir se connaître, de vouloir se défaire des illusions, de vouloir être soi-même, de vouloir accéder. C'est un élan vital. C'est un élan vital. C'est pas un désir. C'est pas un désir. Le désir, quand... Par contre, si, c'est un élan vital. Mais ce qu'il dit, là, ça peut être aussi un désir. Parce que le désir d'être... Ah oui, parce que tu penses... Le désir de vouloir être bien, de vouloir être éliminé, de vouloir avoir la posture la plus belle, C'est un état que tu recherches. Et bien ça, qui c'est qui le recherche ? Qui veut ça ? S'il y a quelqu'un qui veut ça, ce n'est que l'ego, ce n'est que tes pensées. Et tu vas tourner en rond toute ta vie à le chercher, ça. Parce qu'il en a plein. Tu sais, l'ego, il veut se transcender, lui. L'ego, il veut être bien. Il veut être quelqu'un qui est Dieu. Qui a tout compris. Et tu vois, il veut être là. Et tu vois, ça, c'est la chose qui nous empêche d'être nous-mêmes. Être soi, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à attendre de la vie. Je n'ai pas compris sa question comme ça, Abra. Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que ça te répond ? Oui, ça me répond. Ça me répond. Parce que, en fait, c'est un peu, la limite, elle est nette, mais pas tout à fait non plus. C'est-à-dire que, quelque part, là, forcément, je vais parler de moi, parce que je ne peux parler que de moi. Il y a une volonté de rechercher la vérité. Et c'est là, peut-être, qu'il parle de l'élan. Ça, c'est un élan. C'est un élan que nous avons tous. On veut être heureux. On veut tous être heureux. Il y a cette envie d'être vrai. Il y a cette envie de prendre quelqu'un dans ses bras. Tu n'as pas besoin de désirer ça. Quand tu prends un enfant, tu l'aimes, c'est tout. Tu n'as pas besoin de désirer d'aimer quelqu'un. Alors, il y a un moyen de le savoir. Il y a un moyen de le savoir, ça. Si c'est de ça qu'on parle, ou si c'est d'un désir dans les coups. D'abord, j'aimerais entendre ce que tu avais à dire, vas-y. Non, mais du coup, j'ai... Tu disais qu'il y a cette volonté... Oui, de rechercher la vérité sur les illusions qu'on a pu avoir toute sa vie. Faire le point aujourd'hui, dans ma vie où j'en suis. Si je fais ce métier, si je suis comme ça. De quelle pensée, de quel programme ça vient. Cette recherche de la vérité. Mais il y a quand même, dans cette recherche, j'ai le désir, ou j'ai la pensée d'aller chercher la réponse, que ce soit dans des livres, ou dans des conférences, ou dans des discussions, ou dans des... Donc, il y a quand même un... Est-ce que c'est plus un questionnement, Tato ? Est-ce que tu as fini ? Non. Vas-y, continue. Parce qu'il y a ça, mais on peut aussi, comme tu disais, tomber dans un... On peut aussi nourrir son égo avec ça, ou on va chercher dans tout ça, peut-être un... Oui, une recherche, peut-être illusoire de... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas... Oui, c'est-à-dire que... Ça peut être une quête sans fin, en fait, après, au final. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que tu serais fier de ce que tu aurais acquis comme information dans toutes ces conférences et ces livres, et tu le prendrais comme fierté. Oui, je pense qu'arrivée à un moment, c'est comme si on avait compris et que c'est plus important. Oui, on dit je sais. Celui qui dit je sais, c'est souvent celui qui ne sait pas. Oui. Celui qui a la connaissance, c'est celui qui dit je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Tu vois, là, tu peux le savoir. Mais regarde, si je te pose la question, pourquoi tu en as été amené à là ? Pourquoi tu as été amené à être en quête, à chercher la vérité ? À chercher ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vrai dans la vie ? C'est à cause de la souffrance. Exactement ! La satisfaction. La souffrance a une source, une origine, d'accord ? Tu as vu cette origine, tu as vu que c'était un mensonge, admettons, allez, admettons que tu l'as vu là. Ok ? C'était là, tu l'as vu, et puis c'est fini, c'est un mensonge. Il n'y a plus de traces de tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? La quête s'arrête. Tu veux que je te la fasse ? Non, attends, tu parles de la souffrance plutôt. Oui, je sais, mais la souffrance, il la connaît, il la vit, on la vit tous. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi souffre-t-on ? Voilà, il y a un pourquoi à laquelle on va à l'origine, mais il y a un moment, moi ce que j'aimerais qu'on voit ici, c'est quand est-ce qu'on arrive à voir ? Est-ce que c'est un élan de vie ou un désir ? D'accord ? C'est un désir, il semblerait que c'est un désir lorsqu'il y a souffrance, comme les deux faces d'une même pièce. Donc si je vois la souffrance, je vois qu'il est fort probable qu'il y ait un désir qui se cache de l'autre côté. D'accord ? Maintenant j'ai vu, souffrance, ok, je suis rentré en cas et je cherchais la vérité, j'ai vu l'autre face, désir. Oh mais ce que je désirais, souffrance, désir, souffrance. Voilà la vérité. Désir, souffrance, en fin de compte, là ce que tu dis, ça c'est la face qui serait relié à l'ego, c'est-à-dire que si ce que je désire m'apporte de la souffrance, c'est de l'ego. Exactement. Maintenant, il n'y a que de la souffrance derrière tout ce que je désire, parce qu'on s'est rendu compte que c'est une seule et même pièce. Je suis d'accord, parce que c'est vrai que moi dans mon cas personnel, du coup j'ai vu des livres sur le sujet, je pense comme tous ici, et à un moment, j'en ai eu en un album, c'est comme si je cherchais un truc et je ne trouvais jamais la réponse, et j'étais toujours en train de courir après un truc, et il y avait toujours de la souffrance parce que je n'étais pas satisfait, c'est exactement ce que tu dis en fait. Exactement. Ils sont tous dans le même club, je crois. Maintenant les clubs, en fin de compte, tu penses qu'ils vont trouver où ça ? Alors maintenant, tu as compris la supercherie, tu as vu que c'est le même. La question que je lui ai posée, c'est qu'ils pensent qu'ils vont trouver où la réponse ? Alors là, moi, si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai lu le livre de Guy, enfin je suis en train de le lire, c'est Les Illusions, et La Réalité, le titre exact. De Les Illusions à la Réalité. Donc j'avais déjà eu des notions un peu sur ce sujet, dans certains livres, mais toi, du coup, c'est un livre que sur ça, et il m'a beaucoup plus d'ailleurs ce livre, c'est celui-là, c'est parce que je voulais te rencontrer, et puis j'ai changé aussi. Et en fait, là où c'était de la souffrance, c'est que je cherchais à travers les livres quelque chose, alors que toi, comme tu dis, il ne faut pas chercher le bonheur dans les livres, ou ce que ça n'amène qu'à la satisfaction. Il faut juste savoir ce qu'on n'est pas. En fait, il faut débusquer les illusions de ce qu'on n'est pas, et ce qu'on est et le bonheur, il est dessous, il apparaît. Il n'y a plus à chercher. Tu n'as plus besoin de chercher. C'est comme les livres que tu donnes. Tu pourras étudier tous les livres que tu fais, tu pourras faire de l'hébreu, tu pourras faire des années de... Comment... C'est-ce que j'ai fait ? Thégologie ? Oui, enfin, tout, n'importe en fait, qu'importe. C'est une théologie. Tu pourras... Tu pourras comprendre le système, comment... Tu pourras savoir d'où on vient, tu pourras avoir... Tu cherches la vérité, la vérité, il faut comprendre, aujourd'hui, notre système de vérité, il est déjà à l'envers, il est déjà féru, c'est à peu près 30% de réalité quelque chose. J'ai fait des études de théologie pendant de très longues années, et je continue d'ailleurs un peu, pour un jour me rendre compte que... Et à un moment donné, c'était pour être celui qui va pouvoir dire que la Bible est un mensonge. Voilà mon attitude quand j'étais, quand j'avais à peu près un petit peu avant la quarantaine. Et là, tu as reçu une déception ? Déception, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, ton désir de vouloir apporter cette preuve générait nécessairement une souffrance. Tant que j'ai été dans la recherche, au travers des livres, au travers de la pensée des autres, parce que j'ai un peu regardé là, je ne te connaissais pas du tout, donc c'est Farza qui a débarqué dans notre petit local, et puis je fais ce que vous faites dans mon coin. D'accord. Donc voilà. Je ne fais pas que ça, mais en tout cas, je fais ce que vous faites avec un petit groupe, et je le fais comme ça, comme on le fait là, où on n'a pas de caméra, on reste entre nous. Et pour dire que c'est quand, en effet, la désillusion, elle était énorme, des années, et des années, etc., etc., mais par contre, avec quand même des découvertes, parce qu'à un moment donné, j'ai compris que chercher à l'extérieur, je ne trouverai jamais rien, et j'ai commencé à chercher à l'intérieur des poupées russes, et là, j'ai commencé à avoir un petit truc, deux petits trucs, trois petits trucs, et des petits trucs. Et par contre, j'ai compris le système de vérité et la différence entre la vérité et la réalité, c'est-à-dire que même dans l'écriture de ce que les chrétiens appellent les écritures saintes, il y a quand même, c'est une découverte qui pourrait être mathématique, 30% de réalité, 70% de conneries, ça en fait les religions, ça en fait la guerre, et ça fait tout ce qu'on sait aujourd'hui. Mais il y a quand même 30% de réalité. Il y a des historiens qui travaillent sur ces choses-là, on les appelle les exégètes, par rapport aux théologiens qui, eux, s'en tiennent au texte. L'exégèse consiste à faire une étude approfondie. J'ai fait ces deux choses-là. Et quand on regarde, en fait, dans ces deux études-là... J'ai pas terminé. Ah pardon. Donc, c'est pour ramener la chose à ce qu'il dit, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, ce qu'on fait, ce que je fais, ce que j'ai fait aussi, ce sont des jalons. Et ces jalons-là, elles sont données, certains diront, par l'univers, pour mettre un mot global, pour qu'à un moment donné, on puisse revenir vers soi, parce que la solution, elle est déjà en nous. Et on a besoin de jalons. On a besoin de jalons. On a besoin de se rencontrer. On a besoin de partager cette énergie. On a besoin de vibrer sur des fréquences. On a besoin de tout ça. On a besoin surtout de se questionner. Toujours. Et là, entre nous-là, il y a beaucoup de questionnements qui se font. Et la réponse, par contre, ça c'est, encore une fois, mon expérience. J'ai réussi à être heureux, enfin, le bonheur, la joie, le moment présent, le temps qu'héros, etc. Quand les réponses, j'ai réussi à les trouver en moi. Et voilà. Donc, continue, c'est comme ça, c'est vraiment super. Mais la poupée russe, c'est le modèle que j'adore parce que celui qui est, celui qui est le toit, mais le toit dans l'immensité de son être, elle est là. Et ce toit-là, est-ce qu'il est différent de elle, de lui ? Ah non, c'est la même chose. Ça, c'est l'unité. Donc, il n'y a rien d'autre que ça ? Il n'y a rien d'autre que l'unité. On est dualité parce qu'il y a eu séparation. Il y a eu séparation dans tout notre système. Il y a même eu séparation dans notre cerveau, par notre matière grise, le corps caleux qui nous sépare, qui sépare le cerveau droit et gère la gauche, etc. Les gens qui, si demain, on arrive à reconnecter sans cette matière grise, sans ce corps caleux, notre cerveau, on est d'une puissance extraordinaire, ce qu'on est déjà dans d'autres corps. Dans les théories scientifiques, est-ce que tu vas là-dedans ? Il semblerait que les observations ont mené à un moment donné à montrer qu'il y avait deux cerveaux dans le cerveau, trois cerveaux, on appelle le triunité. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte peut-être qu'en fait tout ça, c'est la même chose, c'est le même organisme, et c'est la même vie. Et qu'en fait, c'est le regard de l'homme qui se pose alternativement sur l'un et sur l'autre qui les divise. Parce qu'on s'est identifié à ce qu'on préfère, à ce qu'on aime, et qu'on a eu peur de ce qu'on n'aime pas, que la division a été créée. Géalité. Voilà. Pas tout à fait. Parce que nous nous sommes identifiés déjà à cette identité. Pas tout à fait. Attends, je termine. On s'est identifié à tout ça, on a dit ça je préfère, ça je préfère pas. On a dit, voilà, c'est moi. Moi, ce que je suis, c'est quelqu'un qui aime les glaces à la vanille, qui n'aime pas les glaces au chocolat. Et puis ensuite, j'ai commencé à voir le monde avec ce filtre-là. Je lui ai dit, regarde elle, là. C'est une amoureuse de glaces au chocolat. Voilà. Moi, j'aime pas les gens qui n'aiment pas ce que j'aime. Et tu en fais une image. Et j'en fais une image. Je ne l'ai jamais vraiment rencontré. Je me suis déjà divisé. Et à une étape d'après, je vais défendre cette position que j'ai. Je veux en faire un parti. Je veux en faire une religion. Je veux en faire quelque chose qui divise encore plus. Et je vais essayer d'intégrer les autres, être intégrés. C'est-à-dire, hé, ça ne fait pas bien. On crée le clan des glaces à la vanille. On sera unis contre les glaces au chocolat. Ça t'est dit ? Ça t'est dit. Ouais, moi, je vais bien. Parce qu'un jour, un homme qui mangeait de la glace au chocolat m'a trahi. Rien à voir. Mais tu as fait une connexion en toi qui n'a rien à voir. On s'est retrouvé en conflit de masse pour un truc qui n'a aucun sens. Il y a juste... Excuse-moi, je te coupe. Ce sens, en fait, il apparaît quand on voit le non-sens. Le vrai sens. Il y a quand il n'y a plus de pourquoi. Quand il y a ce qui est. Ah, il n'y a plus de pourquoi. Mais ce qui est, ça peut être j'aime le chocolat et je n'aime pas la vanille. Non, ce qui est dans le sens où... Non, ça c'est ce que je veux. Dans le sens où ce qu'il y a sans comparer, sans dire j'aime, j'aime pas, je veux, je veux pas. Il y a la chose qui est là, présente, sans comparaison. On ne compare pas. On ne dit pas elle, elle est belle, elle n'est pas belle. Elle a trop d'argent, lui, il n'a pas assez. Pouvons-nous observer le monde de cette manière aujourd'hui ? Sans dire que la guerre est bien ou pas bien. Sans dire que Hitler était un salaud ou pas. Mais dire juste, regarder comme un témoin. Et ce qu'on voit, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand tu fais l'expérience de goûter une glace au chocolat. Oui. Cette expérience, elle est dans ses sens. Tes sens, c'est toi qui le fais. Ce n'est pas… Ce n'est pas… C'est celui qui s'est identifié à ses sens qui le ressent. Moi, j'aime. C'est moi qui j'aime. Mais ce n'est pas toi, moi. Moi, c'est un paquet de mémoires qui a compris que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc, demain matin, tu mets le doigt dans la confiture un matin. Tu te réveilles demain matin et tu te dis « Où est la confiture là ? » Je me souviens, ça c'est bon. Je veux encore. Je suis d'accord. Mais ça veut dire que si on ne s'identifie pas à tout ça, tu aimes tout. Oui. Toi, tu aimes tout ? Non, non, non. Tu n'as pas besoin de dire tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu constates que tout est là. Et tu n'as pas besoin d'aimer ou pas aimer. Dans le langage, tu ne dirais pas « j'aime ou j'aime pas », tu dirais « il y a ça ». Il n'y a pas la fille qui est belle. Il n'y a pas la fille qui n'est pas jolie. Il y a juste la fille. Voilà, c'est la fille. Sauf que… Tu dis « 175 kilos ». Tu ne dis pas « elle est grosse ». C'est un fait. On est unité mais on est sur Terre et on fait une expérience terrestre et on a des goûts différents sur des choses différentes. C'est justement cette expérience. C'est le langage des humains qui fait qu'on dit « j'aime le chocolat, j'aime pas… » C'est toute cette expérience qu'on fait ensemble. On a tous des expériences. Ça nous emmène. Est-ce qu'on a besoin absolument d'avoir des expériences ? Peut-être que nos expériences ne sont pas utiles. Elles sont utiles. Elles sont utiles dans un certain sens. Elles sont utiles, par exemple, parce que moi, je joue du piano et j'ai besoin de savoir qu'après Do, il n'y a Ré. Elles sont utiles. Elles sont utiles. Toutes ces expériences que j'ai apprises, après je sais jouer. Tu as besoin de savoir ça si tu veux jouer avec moi. Non, mais… Possible. Et si tu veux… C'est comment ton nom ? Estelle. Estelle joue avec nous. Parce que tu peux très bien jouer du piano dans certains pays. Les gens se mettent sur le piano. Ce n'est pas ce qu'ils jouent. Mais moi, je… Ce que je parle, c'est que moi, si je veux apprendre du piano et connaître, jouer les notes, j'ai besoin de ma pensée. J'ai besoin de ma capacité de savoir penser, de savoir utiliser ma mémoire pour que je puisse réitérer ce que j'ai compris. Ok ? Maintenant, dans notre psychologie, la vie de tous les jours, si quelqu'un m'a fait une crasse et que je lui en veux, est-ce que j'ai besoin de garder ça ? Parce que ça va me faire souffrir, ça va lui faire souffrir. Tu vois ? Et tout l'aspect psychologique de la pensée, tu vois, elle est obsolète dans ce monde aujourd'hui. Et il faut qu'on apprenne que ces expériences, toutes ces expériences qu'on fait, tu sais, le drame de ma vie, elle m'a divorcé et tout ça, ce sont des expériences qu'on n'a pas besoin de garder. Et c'est ça, créer le passé et le futur. Et quand on dit vivre dans le moment présent, c'est oublier tout ça. C'est que tout ça, il n'y a pas, ça n'existe pas, c'est une illusion. C'est quelque chose qui a été mis en superposition de la vie. Tu vois ? C'est des histoires qu'on a racontées par-dessus la vie. Il a dit, ben, nos divorces, nos aventures, nos entreprises, etc. Imaginons qu'on ait un potager, d'accord ? Lui, c'est de la pastèque, ok ? Et puis moi, je suis un petit pois, d'accord ? Mais est-ce que le petit pois dans le potager, sérieuse mention, vraiment, la question est sérieuse. Tu ne rigoles pas. Est-ce que le petit pois dans le potager, il aurait un complexe d'infériorité par rapport à la pastèque ? Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas à se comparer aux autres. Bon, quand tu vois ça, il y a une pastèque et il y a un petit pois. Mais toutes les histoires qui sont par-dessus, on les a vus, c'est du mensonge, il y a ça. Et tout ça, c'est un potage, d'accord ? Je suis d'accord. Donc, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas un qui se dit, moi, je suis plus fort que toi. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Il y a un grand arbre avec des oiseaux béliers dedans. Et je lui disais, est-ce que tu penses que le loyer est plus cher au dernier étage ? Parce qu'eux, ils ont la vue sur la mer. Il me dit, tu sais pourquoi tu dis ça, Farzad ? Parce qu'on n'a pas eu l'appartement d'à côté qui a la vue sur la mer. Il me dit exactement. Il me dit, tu sais, Farzad, cette jalousie que tu as, ce regret que tu as, l'équilusion. Parce que tout ce que tu as de meilleur, c'est l'instant que tu vis maintenant. Et là, il n'y a plus de souffrance. Parce qu'il n'y a plus quelque chose qu'il veut. Tu vois ? Alors que celui qui dit, il n'y a plus de pourquoi là. Il n'y a plus de pourquoi est-ce que je suis là. La vie m'a mis là. Je suis là. Et j'ai cette place-là dans le potager. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Bon, il peut arriver que la citrouille envahisse tout. On connaît bien les citrouilles comment elles sont. Elles viennent toutes envahir. Elles sont un peu capitalistes. Et puis, voilà, il y aura plus de citrouilles qu'il y a de potimarron ou d'autres choses. D'accord ? Mais la nature est faite de telle manière qu'il y a quelque chose qui s'accorde, qui s'harmonise, qui arrive à un équilibre. Tu vois ? Constamment, d'instant en instant, sans que nous n'ayons rien à faire. Sauf que si tu veux manger… Si tu veux… Si tu veux manger… Il faut… Enfin… Je parle des places qu'on a dans la société. Justement. Si tu veux manger aujourd'hui, si tu prends la nature telle qu'elle est là. D'accord ? Et que… Je fais… On va voir un bébé… Un bébé… Un enfant… Un petit-fils. On imagine que c'est un petit-fils. On a dit que c'est un petit-fils. Ce n'est pas sûr encore. Mais voilà. D'accord ? Ce petit-fils, il a quelques mois pour venir. Je ne vais peut-être pas prendre son exemple. Je vais prendre l'exemple de ce petit-fils à mon petit-fils. On est sur trois générations. Pendant ces trois générations, on a eu la troisième guerre mondiale. Et puis… Ils se sont amusés à nous rayer de la carte. Ok ? Ici… Il n'y aura pas besoin de trois générations. Il aura besoin de quelques années pour que cette maison soit complètement envahie. Mais elle ne sera pas envahie de pastèques. Elle ne sera pas envahie de raisins. Elle ne sera pas envahie de moutons qui viendront brouter l'herbe. Elle ne sera pas envahie de chiens dents. Que de raisins marrons. Que… Etc. 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 Parce qu'on est assez d'accord avec ça. La nature en hélène, si on la laisse faire, elle n'est pas dans une dynamique. Parce qu'elle n'a pas été conçue pour être dans une dynamique pour donner quelque chose à l'humain. L'humain, ce qu'on va dire, civilisé. Cet humain-là qui a été à un moment donné génétiquement modifié. Pour moi, j'en suis convaincu de ça. Les études le prouvent scientifiquement et exégèsent y compris. Donc, elle n'a pas été faite pour ça. La nature. La nature n'a pas été faite pour ça. Pour autant. Oui, mais elle n'a pas été faite pour ça. Alors, je vais juste terminer ma pensée. Mon petit-fils, il va être perdu. Le petit-fils ou la troisième génération de la mer indienne, qui lui sait, parce qu'il n'est pas de la même généalogie qu'un autre système qui est dit civilisé, lui va s'en sortir. Parce qu'il sait rire dans les arbres. Il sait entendre le cri des singes. Je ne crois pas à ça. Ah si ? Je ne pense pas que l'humain a un instinct naturel de survie. Oui, mais il ne va pas… L'humain a un instinct naturel de survie, mais l'humain n'a pas qu'une forme. En fait, il faut… Alors, après, ce n'est pas une croyance du tout ce que je dis là. C'est presque des faits scientifiques. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui… Et ça répond aussi, même au niveau cerveau, ça répond à cette répartition. Ce n'est pas moi qui le dis, vous avez sur internet. La dernière fois que j'ai été, c'était 70-30%. Maintenant, ça a dû changer. Par exemple, la parole Fox OP2, vous avez tapé ça sur internet, c'est un gène. D'accord ? Si c'est un gène, c'est qu'à un moment donné, ça a été mis… Il y a l'humain, ce qui est dit, que je dis civilisé dans le sens où il sait faire de l'agriculture, il sait ce que les Amérindiens ne savent pas faire. Il y a quelque chose que l'être humain fait, et je te coupe la parole un instant, parce que c'est important de rendre… C'est pour répondre à cette différence. L'homme dit aujourd'hui, l'homme civilisé dont tu parles, il dit que la nature, et je l'ai entendu d'un chercheur scientifique, médecin, la nature n'est pas parfaite. C'est pour ça qu'on est là pour l'arranger. On va arranger la vie parce qu'on le vaut bien quoi, L'Oréal. Parce qu'on est beau, on est grand, on est fort. C'est pas faux. C'est pas faux. D'accord. Et puis on l'arrange, on s'aménage des conditions de vie plus confortables, et puis on augmente en espérance de vie, etc. C'est positif. D'accord. C'est positif. Sauf que si tu vis ta vie en dehors du contact que la nature est pour nous, parce que nous sommes en contact avec la nature, mais aujourd'hui nous ne sommes pas en contact avec la nature. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on en est arrivé là ? Pour ne plus être en contact. Non, c'est qu'en fait, regarde. Si on regarde bien, oui, c'est pour ne plus être en… À la base, on n'a pas dit, on va se désolidariser de la vie. Non. On a dit, on va arranger la vie. D'accord. Qui ? Nous, les êtres humains. Ce qu'il veut en nous, notre égo. À partir de quand ? Notre égo. Depuis le début. On s'est dit, c'est plus chaud autour du feu, on arrête de se les geler en hiver. D'accord. Et puis après, bon, il y a un bout de viande qui tombe dedans, c'est meilleur. Non, mais c'est quand le début de l'être humain ? Hein ? Ne rentrons pas dans les détails. Restons dans la globalité. Restons dans la globalité pour ne pas se perdre. Parce que ce qui compte, c'est de sortir, de voir la chose dans la globalité, avec de la distance. D'accord ? Quand on a voulu arranger les choses, on a voulu l'arranger à notre goût. Mais la première hypothèse qu'on a fait, d'accord, ce n'était pas, je vais avoir de meilleures conditions de vie pour être le soi, pour rencontrer l'enthousiasme, la joie de vivre, le seigneur intérieur. Ce n'était pas ça l'hypothèse de base. L'hypothèse de base, c'était, et c'est encore aujourd'hui, je veux une vie meilleure pour avoir plus de plaisir. Et l'hypothèse de base, c'est surtout, la vie est imparfaite et je vais l'arranger moi. Parce que moi, je sais. Moi, je sais mieux que la vie. Le scientifique, aujourd'hui, empli d'orgueil, avec toutes ces théories qu'il impose au monde, il dit, nous, maintenant, on a réussi à maîtriser la vie, on arrive à reproduire la vie dans une boîte de pétri. C'est complètement puéril. Tu vois la vie dans toute sa globalité, dans toute son immensité, tu joues dans un bac à sable, même pas dans un bac à sable. Et tu es en train déjà de dire que tu maîtrises, que tu rends la vie plus parfaite qu'elle n'est déjà. Et en fait, tu vois, les vrais scientifiques, les vrais chercheurs, il y en a quelques-uns qui ont parlé de ça. Tu regardes l'un des derniers discours d'Einstein, il dit, ton vrai chercheur arrive à un moment donné où il est désemparé. Face à l'immensité et la précision de la vie, il abdique. Il arrête de dire je sais. Et il ne peut que prendre conscience qu'il existe une intelligence qui est en train de tout diriger. Et tu lâches prise quand tu sais qu'il y a une intelligence qui dirige tout. Qui est en train de tout arranger dans le sens où le désordre qu'on a mis dans le monde, cette intelligence efface le désordre, il met de l'ordre. Et ce que nous pensons nous faire pour mettre de l'ordre, et bien créer du désordre. C'est facile de voir. Tu regardes les politiques. On a trouvé un problème. comment résoudre un problème, mais il y a 50, on a trouvé une solution, il y a 50 problèmes qui se lèvent derrière. Parce que, on n'a pas cette intelligence. On a créé plus de problèmes qu'on a résolu. Et donc, la vie, je crois qu'il faut qu'on puisse la prendre comme elle est. Et quand on la prie comme elle est, laisser... Vous savez, en chacun d'entre nous, il y a une émergence. Il y a quelque chose qui passe à travers nous. Il y a quelque chose qui se manifeste à travers soi. Quand on n'est plus là. Quand il n'y a plus tout ce vouloir. Quand il n'y a plus toutes ces idées qu'il prévoit, qu'il arrange, qu'il voudrait. Quand ça s'arrête, il y a quelque chose qui passe à travers toi. Parce que tu lui as donné la possibilité d'être vide. Parce que lui, il ne connaît que le vide. Quand tu es vide de rien, de plus de pensées, de plus d'idées, de plus rien. Et lui, il vient et il émerge à travers toi. Et ce qu'il fait, ça manifeste. Tu sais qu'est-ce 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 que ça ? La beauté de l'univers. Tu es un instrument de l'univers qui veut manifester sa beauté à travers toi. Et quand sa beauté passe à travers toi, tu es capable de mettre de l'ordre. Tu es capable de voir que les choses vont bien ou pas bien. Et tu sais comment faire. Parce que ce n'est plus ton corps, ce n'est plus ta mémoire qui te dit de faire. C'est ton cœur. Et quand ton cœur fait, il n'y a plus de problème dans notre existence. Il n'y a plus de problème dans le monde. Il n'y a plus de guerre. Et c'est là où nous devons arriver là, entre nous. Pour pouvoir comprendre ça. Et le faire, chacun de son côté. Chacun aller dans son monde et manifester cette beauté de l'univers. Pour qu'on puisse enfin, s'il y en a qui écoute, qui t'écoute, qui t'écoute. Peut-être qu'il aura la chance d'entendre ce que l'univers lui demande. Mais pour faire ça, il faut que tu sois libre. Libre de tous tes problèmes. Libre de toutes ces histoires que tu te racontes. Pour pouvoir manifester cette beauté. Et c'est cette beauté qui va nous sauver. Et cette beauté, c'est la vérité. 桂 on , C'est la vérité. La vérité. Sous-titrage ST' 501